C'est parti. C'est parti. Monnaie libre. Cette semaine, nous recevons deux blogueurs, Stan Jourdan. Salut Stan. Bonjour. Et Gérard Fouché. Salut Stefan. Très bien, merci. Alors d'abord, on va présenter un peu le thème de cette émission. Maintenant, on va parler de votre cœur d'action sur internet et sur vos blogs et vos actions sur internet qui est le revenu de base. Alors peut-être on va commencer par Stan. Donc tu te positionnes sur le revenu de base. Oui, absolument. Je pense que c'est une des revendications majeures à avoir aujourd'hui en 2012 et puis pour les générations suivantes. Enfin voilà, c'est effectivement ma priorité aujourd'hui, c'est de faire avancer ce sujet-là dans la société. D'accord. Alors comment tu fais ça sur internet ? Enfin comment tu es actif là-dessus ? Alors moi, j'ai un blog qui s'appelle Tête de Quesnel. C'est un peu, je dirais peut-être un peu plus tard, mais c'est un peu de là que beaucoup de choses ont commencé pour moi. Et puis je suis des activités un peu journaliste en indépendant et puis en tant qu'activiste aussi avec un mouvement en France qu'on est en train d'essayer de former autour du revenu de base. D'accord. Je crois qu'il y a un site en préparation, c'est ça ? Voilà. Donc je suis en train de travailler, je ne suis pas tout seul, mais on est en train de travailler à créer un site qui va s'appeler revenusdebase.info et qui va essayer de regrouper un peu tous les partisans à la fois dans leur diversité mais aussi dans leur… dans la… essayant de rassembler les gens autour du revenu de base. Et donc le but, ce sera aussi de porter une initiative citoyenne européenne. Alors ça, on y reviendra peut-être. On y reviendra tout à l'heure. Tout à l'heure, oui d'accord. Et alors je crois aussi que tu as pris contact avec une très ancienne association en France qui soutient cette idée depuis longtemps, qui est l'association pour l'instauration de revenus d'existence. De l'air, oui effectivement. Je travaille avec eux aujourd'hui à plusieurs niveaux, notamment pour cette initiative citoyenne et puis aussi avec… pour le site qu'on va lancer revenusdebase.info qui a été cofinancé par cette association. D'accord. Alors maintenant Gérard, alors Gérard, alors on va dire que tu as un peu plus d'expérience que Stan qui fait jeune quand même par rapport à ton expérience puisque tu as été entrepreneur, éditeur, tu as fait un tour du monde en bateau, tu as fait énormément de choses. Donc tu as un gros background entrepreneurial aussi et baroudeur aussi un peu, j'allais dire. Et comment toi, alors voilà, qui est un peu comme ça, iconoclase, tu es arrivé à cette prise de conscience de ce revenu de base, comment tu agis là-dessus ? Pourquoi tu te positionnes ? Enfin, comment tu te positionnes d'abord, avant de voir pourquoi, mais comment tu te positionnes là-dessus ? Ben la démarche personnelle que j'ai depuis toujours, c'est une démarche de liberté et d'indépendance. Et donc voilà, je ne me souviens plus exactement comment ni pourquoi, mais un jour sur internet, bon je connais bien internet depuis les débuts d'internet, depuis 95, 96, enfin les débuts du web plutôt, pas internet. internet. Et donc je ne sais plus pourquoi, il y a trois ans à peu près, je suis tombé sur internet sur un documentaire qui est maintenant très connu, réalisé par Paul Grignon qui s'appelait l'argent dette, qui s'appelle toujours l'argent dette, et qui décrit le système monétaire, bon d'une manière un peu simple, mais que tout le monde peut comprendre. Et donc les questions que je m'étais toujours posées, plutôt inconsciemment, c'était un petit peu derrière toutes mes réflexions depuis toujours, les questions que je m'étais toujours posées inconsciemment sur la monnaie, la création de la monnaie, d'où ça venait, qu'est-ce que c'était que la monnaie, ce documentaire m'a d'une part passionné et d'autre pas, ouvert les yeux, ouvert les yeux sur la réalité du rôle de la monnaie dans la société actuelle et de sa création. Alors on va revenir en détail sur cette démarche que tu as signalé, et tu es donc arrivé à cette compréhension du revenu de base comme étant une évolution nécessaire du système économique et monétaire, et comment tu es présent sur cette notion-là sur internet ? C'est le fruit d'après d'une évolution. Comment tu te manifestes. Oui, oui, tout à fait. Donc après cette première découverte, il y a eu tout un parcours qui a fait que je me suis intéressé à la monnaie, que j'ai créé pour d'autres choses aussi, pour parler de liberté, j'ai créé un petit blog vidéo sur internet qui s'appelle le mini-show. Le mini-show de Gérard Fouché. Le mini-show de Gérard Fouché, dont la ligne c'est vous faire rire et réfléchir. Voilà. Parce que j'aime bien distraire les gens, les faire rire, mais en même temps les éveiller à des sujets qui sont parfois un petit peu complexes. Donc voilà. Donc la difficulté, c'est de comprendre des sujets complexes et de les expliquer d'une manière qui soit un petit peu agréable à écouter. Donc c'est ce que je fais sur internet avec le mini-show, c'est ce que je fais également sur internet avec un blog aussi que j'ai créé, où je parle un peu d'économie, de monnaie, etc. Mais je suis un citoyen lambda, c'est-à-dire que je m'intéresse à tous ces sujets-là, pas pour les avoir étudiés à l'école ni à l'université. Et le fait que je n'y connaisse rien du tout me permet justement, je pense, de comparer et de contrôler la validité des différentes informations qui sont maintenant disponibles pour n'importe qui sur internet. Donc on dira peut-être que vis-à-vis de Stan, qu'il y a plus une démarche, je dirais, d'études en école de commerce, parce que c'est un peu ce que tu avais. Oui, c'est la douleur, effectivement. Voilà. Donc il y a quand même une petite démarche un peu structurée, je dirais théorique. Et toi, tu as plus une démarche, je dirais, de vulgarisation. Au niveau de l'action que j'ai sur internet, oui. Au niveau personnel, c'est une démarche d'hommes qui essayent d'être libres et indépendants et qui se trouvent face à des injustices, à des prises de contrôle. Et j'étudie ça, j'essaye de décortiquer pour voir comment ça fonctionne et quelles solutions on peut éventuellement, quelles alternatives on peut éventuellement y apporter. D'accord. Alors vous êtes aussi tous les deux, donc on reprend sur Stan pour finir sur cette présence sur internet, sur le sujet des revenus de base. Vous êtes aussi tous les deux, bien sûr, présents sur les réseaux sociaux. Oui. Alors je crois que Stan, d'ailleurs, tu as plusieurs comptes Twitter. Oui, je gère le compte Twitter du site revenus de base pour info également. Oui, qui s'appelle comment ? Arbaze revenu base fr. Fr, parce qu'il y en a un autre revenu de base, mais ce n'est pas le tien. Voilà, c'est celui d'un... Mais c'est quand même des collègues. Oui, c'est un revenu. Rendu de base fr, sinon le tien c'est Stan Jourdan. Voilà. Et tu es aussi présent sur Facebook. Oui, Facebook, que j'utilise plutôt... J'essaie de garder un peu familial, on va dire. D'accord. Rester entre amis. Mais bon, qui est quand même assez ouvert. Et puis sinon, oui, Google Plus aussi. Alors vous êtes conscient d'ailleurs que ces réseaux ne sont pas des réseaux sociaux. Oui, je sais. D'accord, ils ne sont pas libres. D'accord. Dans Monnaie Libre, on fait attention au logiciel aussi. D'utiliser à une modération de Twitter et Facebook pour ces raisons-là. Gérard, toi aussi pareil ? Oui, oui, moi j'ai des comptes personnels à mon nom, Gérard Fouché, sur la plupart des réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, puisque c'est un de ceux sur lesquels je suis présent depuis plus longtemps. Donc j'ai un public, un suivi sur lequel je diffuse mes vidéos blogs sur Facebook en particulier. Moi, Facebook m'intéresse, bien que ce soit un site privateur, Facebook m'intéresse dans la mesure où on peut trouver un public qui n'est pas un public de spécialistes. qui est un public un petit peu que je qualifierais des Français moyens, des gens qui ne s'intéressent pas forcément à l'économie, pas forcément à la monnaie. Et donc je me situe un peu à la frontière entre les spécialistes, un petit peu comme Stan ou comme les économistes que nous rencontrons quand nous faisons des actions précises. Donc à la frontière entre les spécialistes et les non-spécialistes, voilà, j'essaye un petit peu de faire de la traduction. Donc sur Facebook, sur Google+, oui, bon, qui est un petit peu moins pour l'instant développé que Facebook. Sur Twitter, alors Twitter c'est intéressant parce que là je tweet pas mal, il y a, je crois que bon, le public de chacun des réseaux sociaux est différent. Sur Twitter en particulier, on trouve des journalistes, des spécialistes, des gens qui, des chercheurs, là c'est, la France moyenne n'est pas très présente là-dessus, donc c'est intéressant aussi. Et puis, j'aimerais bien être plus sur Diaspora, le réseau libre, mais malheureusement, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Donc de temps en temps, je mets des billets, mais ils ne sont pas très lus parce qu'il n'y a personne, mais bon. Oui, bon, pour l'instant, Diaspora, je crois, est encore en développement, mais il y a aussi Moving qui est… Moving, je n'ai pas essayé encore. Alors, Moving est encore en développement, mais… C'est un projet français, ça. C'est un projet français, mais qui a l'air plus respectueux d'un certain nombre de standards libres aussi. Ils ont choisi XMPP notamment, enfin il y a peut-être plus d'intérêt. On va regarder. C'est plus long à démarrer, mais peut-être que c'est peut-être toujours… Avec le lièvre et la tortue, on ne sait jamais trop qui va arriver en premier. Tout à fait. Ça dépend si le lièvre fait une pause ou pas. Tout à fait. Oui, alors ça vient de l'idée qu'en fait, ça existe déjà à Toulouse et Montauban. Des groupes qui se réunissent très régulièrement, notamment avec Carole, que tu as déjà interrogé. Et donc, je me suis dit, c'est dommage que ça n'existe pas à Paris, alors que ça existe dans d'autres villes. Et Paris, c'est quand même censé être la ville la plus grande de France. Donc, ça part d'autre que ça. Donc, je me suis dit, je vais lancer l'idée. Et puis, suite à plusieurs… Plusieurs… Déjà, on en est à la quatrième, je crois, cinquième bientôt. Et donc, la règle, c'est que c'est tous les deuxièmes mercredis du mois. Et donc, il faut chercher sur Facebook, me retrouver dans un groupe qui s'appelle Communauté du Revenu de Base Paris. D'accord. Donc, ça, c'était pour ceux qui veulent en savoir plus au jour le jour sur le sujet du revenu de base et qui le connaissent déjà, bien sûr, pour vous suivre sur Internet, très au courant de vos activités et puis des informations que vous distillez sur le sujet, qu'elles soient d'inspiration personnelle ou extérieure. Bon. Alors, et maintenant, on va arriver peut-être un peu plus au cœur du sujet. Là, ça va être un peu plus technique, peut-être. C'est comment, finalement, vous êtes arrivé à cette prise de conscience du revenu de base comme solution aux crises monétaires, comme peut-être aussi comme solution politique, sociale, économique et pas que monétaire. Comment vous êtes arrivé à ça en fonction de votre parcours qui est forcément différent l'un et l'autre ? Alors, voilà. Donc, vas-y, peut-être j'ai pour changer un peu Gérard. C'est un parcours à la fois personnel et social. Donc, quand j'ai découvert ce documentaire-là, je me suis aperçu que la monnaie, c'était d'abord et avant tout un moyen d'échange sur lequel un certain nombre de gens peuvent se mettre d'accord pour échanger leurs biens et leurs services. Bon, ça, c'était pour moi, c'est devenu la définition principale d'une monnaie. Et d'autre part, je me suis aperçu aussi que c'était, quand on en contrôlait la création et la distribution, un outil de pouvoir exorbitant et colossal. Et donc, en étudiant les principes actuels qui gouvernent la création et la distribution de la monnaie, je me suis aperçu qu'un certain nombre de puissances, un certain nombre de services gouvernaient ces deux activités fondamentales, non seulement pour la monnaie, mais aussi pour l'économie de la société et également pour le bien-être humain et social de la société. Et donc, j'ai commencé à étudier les conséquences d'un contrôle pyramidal de création et distribution monétaire. Et là, je me suis aperçu que, à l'évidence, il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient mal, c'est-à-dire qui entraînaient des conséquences désastreuses et prédatrices pour une certaine partie de la population et des conséquences merveilleuses et enrichissantes pour une autre partie de la population. Ceux qui contrôlent les missions monétaires ? Voilà. Et donc, comme je suis quelqu'un qui a, au fond de lui, depuis la petite enfance, un sentiment très puissant de justice et un détecteur très puissant d'injustice, je me suis trouvé face à quelque chose dont il m'a semblé très important de parler. D'accord. Donc, tu as... Alors, ce film, déjà, t'as permis de comprendre le mécanisme de la... Voilà, les bases. Mais ça, le comprendre le mécanisme n'amène pas directement à une base. Pas du tout. Parce que d'autres vont dire, oui, mais c'est parce que c'est les banques qui créent les missions monétaires. D'autres vont dire, si c'est l'État, ça serait peut-être au mieux et ça permettrait de contrebalancer le pouvoir des banques. Donc, pourquoi l'envenue de base ? Pourquoi cette solution-là ? C'est le fruit d'une évolution. Quand on est face à un problème et qu'on a bien analysé le problème, on commence à comprendre quelles sont les sources du problème et donc on commence à comprendre quelles sont les solutions, les alternatives éventuelles qu'on pourrait avoir pour qu'un problème d'injustice apporte moins d'injustice à une société ou plus de justice. À partir de là, on avance dans une réflexion. Et si on part du principe que la création monétaire ne doit pas reposer entre les mains de quelques-uns et la distribution monétaire ne doit pas dépendre du bon vouloir de quelques-uns, on se dit, alors si ça ne doit pas dépendre du bon vouloir de quelques-uns, ça doit dépendre du bon vouloir de tous. Dans une démarche politique, on se dit, quel est le représentant, a priori, du bon vouloir de tous, qu'on peut nommer, si on préfère, le bien commun ? Et on tombe sur l'État. Voilà, donc c'est sûr que dans le fil de réflexion, l'État, c'est la première entité à qui on va avoir envie de confier un contrôle qui concerne tous, puisque, a priori, l'État représente l'ensemble de la société. Et puis, quand on pousse la réflexion un petit peu plus loin, on se dit que l'État lui-même, on se pose la question, est-ce que l'État lui-même est bien placé pour diriger la création monétaire, la distribution de la monnaie, et, par conséquent, l'ensemble de l'économie et l'ensemble des secteurs qui vont être favorisés ou défavorisés ? Est-ce que c'est bien de confier cette responsabilité-là à un petit nombre de gens qui sont certes élus par un certain nombre d'électeurs, mais on s'aperçoit, parce que ça touche aussi à la démocratie, tout ça, bien entendu, on s'aperçoit que la démocratie représentative, d'autre part, ne représente pas véritablement la volonté d'une vraie majorité. Donc, on se pose la question, est-ce que l'État est vraiment bien placé pour gérer ces choses-là ? Et on se dit, après tout, pourquoi est-ce que la monnaie, au lieu d'être distribuée par un centre émetteur, ne serait pas carrément distribuée ? Quelle serait la méthode idéale pour la distribution de la monnaie ? Et si on réfléchit un peu, on se dit, pourquoi la monnaie ne serait-elle pas finalement distribuée à parts égales à chaque citoyen ? Oui, mais alors, dans ce cas-là, on va te retorquer, oui, mais pour pouvoir émettre de la monnaie, il faut avoir quelque chose en gage. C'est ce que disent les libertariens, ils vont te dire, si tout le monde émet de la monnaie, le problème, c'est qu'il n'a rien en gage en contrepartie de la monnaie émise. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'erreur qu'on commet depuis très longtemps de croire que le gage d'une monnaie, c'est une valeur. C'est une, je ne sais pas, c'est l'or, c'est des bouts de bois, c'est du métal, etc. Alors que la seule vraie valeur que produisent les membres d'une société, si on y réfléchit, ce n'est pas des cailloux, ce n'est pas de l'or, c'est leur propre production, c'est leur propre valeur physique. Chaque citoyen est propriétaire de son corps, chaque citoyen utilise ses bras et son cerveau pour ses propres productions, pour ses propres créations. Qu'il soit un ouvrier dans une usine ou un PDG dans une entreprise, chacun essaie, selon ses moyens, selon ses capacités, de produire quelque chose. C'est ça, la richesse. La véritable richesse, c'est ça. La richesse d'une société, c'est ça. C'est la production des individus. Et donc, comment valoriser ça ? Parce qu'un bout d'or, on sait à peu près ce que c'est. Une production des citoyens, par définition, on ne sait pas ce que c'est. La valeur, elle est déterminée après. Elle est déterminée selon l'offre et la demande. Si un citoyen a besoin de votre production, il va lui accorder de la valeur. Un autre n'en voudra pas. Pour lui, votre production aura zéro valeur. Et c'est justement le rôle de la monnaie d'équilibrer l'ensemble de ses transactions. Donc, ça veut dire que les missions, même gagées par ennuis de base, ce n'est pas n'importe quelle émission. Ce n'est pas ennuis de base qui peut être de 10 milliards d'euros par personne. On pourrait dire, pour concilier l'objection que tu viens de présenter et l'espoir d'un revenu de base, on pourrait dire que le revenu de base ne représente que la potentialité de production d'un individu. Et que donc, à ce titre, elle ne doit être calculée que sur la production effective déjà existante, éventuellement. Mais bon, ce ne sont pas des données sur lesquelles on doit décider. Ce sont des données sur lesquelles on doit réfléchir, simplement. Les décisions, si décision il y a, elles doivent être prises par l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là et qui doivent débattre et qui doivent se mettre d'accord sur, en quelque sorte, une constitution de la monnaie. D'accord. Et pour finir, c'est toute cette réflexion que tu nous as malheureusement résumée. Tu l'as menée tout seul ou est-ce que tu t'es renseigné ? Est-ce que tu as vu que d'autres personnes... Comment tu es arrivé à ce résultat ? Tu as lu quels auteurs ? Enfin, comment tu es arrivé à ça ? Je passe environ... Je passe entre 10 et 12 heures par jour à rechercher des informations sur Internet, dans les bibliothèques. Je lis. Donc bon, comme j'avais au départ quasiment pas de formation économique à part un bac, je me suis intéressé à la plupart des économistes, de Keynes à Rosbard, en passant par Von Mises. Et donc, voilà, j'ai fait ma propre culture. Et je reconnais que c'est un temps considérable, que c'est un travail considérable. Mais bon, comme mon espoir, c'est de faire passer, de communiquer ses idées auprès d'un public le plus large possible, de partager ses recherches avec un public le plus large possible, moi, je fais les recherches, je traduis, je condense, j'analyse et je synthétise à la fois. Et j'essaye de communiquer le résultat de tout ça. D'accord. Donc avec une vraie recherche économique, lecture de plusieurs grands économistes, tu nous as incité quelques-uns. Forcément. Et donc une vraie démarche de recherche, pas qu'une réflexion comme ça, disons, couché dans l'herbe avec une paille dans la bouche. Non, non, pas du tout. Alors on va arriver à Stan, qui a une démarche, je dirais, presque un peu plus, je dirais, classique, universitaire, mais une vraie démarche de journaliste avec une recherche des théories actuelles développées, avec un vrai référencement aussi des sources. Et tu as même fait des articles qui analysaient profondément les concepts d'inflation, mais aussi les comparaisons des théories monétaires. Donc tu as fait une démarche exhaustive, un peu la manière de Gérard, mais peut-être plus d'un point de vue académique au départ que, disons, expérimental, selon Gérard. Alors, je ne sais pas si c'est très académique, vu que je n'ai jamais été fouillé dans les théories monétaires, je suis plutôt dans le style pragmatique. Oui. C'est-à-dire que, mais bon, bref, pour refaire l'histoire, moi en fait, je pense que je suis obligé de remonter un peu au moment où la crise des subplois m'a explosé. À ce moment-là, j'étais en école de commerce, donc j'étais censé, bien sûr, m'intéresser beaucoup à la crise, et on était censé un peu nous expliquer tout ça à l'école. Je vous rassure, ce n'était pas le cas. Non, mais ce n'était pas que j'étais vaguement curieux par rapport à ce truc-là, et puis bon, après, on est étudiant, on aime bien faire la fête et tout, donc finalement, je suis un peu passé à travers. Mais quand même, j'avais cette sensation, après, j'ai commencé à passer beaucoup de temps sur Internet, et je voyais bien qu'il y avait un truc qui ne marchait plus. Mais à la différence de Gérard, je n'ai pas tout de suite vu le truc de la monnaie, je l'ai vu après. Et justement, au fil de mes lectures, j'étais ouvert parce que je comprenais que ça ne marchait plus, et puis un jour, je suis tombé sur l'idée du revenu de base, et même plus précisément du revenu universel, du dividende universel, pardon. Et donc là, ça m'a interloqué parce que là, j'ai eu une solution. Et en fait, jusqu'à présent, j'avais vu que des problèmes, mais je n'avais jamais vu de solution. Et le jour où, enfin, j'ai eu une petite lumière au bout du tunnel, là, j'ai commencé vraiment à me remettre, à m'intéresser à l'économie, plus précisément. Et donc là, c'est à peu près au moment où la Grèce commençait à avoir de sérieux problèmes aussi. Donc là, ça a réanimé en moi toute une réflexion sur l'économie. Et puis, j'ai commencé à écrire sur l'idée, sur le revenu de base, avec beaucoup d'articles. Et effectivement, là, j'ai remonté le fil, j'ai remonté les théories, et j'ai comparé avec le débat qu'il y a dans la blogosphère, effectivement, la blogosphère française, mais aussi anglophone, qui, à mon goût, est beaucoup plus en avance là-dessus, je trouve. Parce qu'effectivement, on trouve d'autres théories monétaires qui concurrencent le revenu de base, d'une certaine manière. Et voilà, ou comment j'en suis arrivé là. Mais encore une fois, moi, au tout début, ce qui m'intéressait sur le revenu de base, c'était vraiment pas du tout l'approche monétaire, c'était plus l'approche sociale. C'est-à-dire que depuis longtemps, j'avais le sentiment que ce système social, surtout en France, ne crée que des problèmes, ne résout rien. Et puis surtout, il crée une espèce de défiance, parce qu'en fait, on ne sait plus du tout, en fonction du statut, en fonction de l'âge qu'on a, on ne sait plus qu'il y a une quoi. Et en fait, on a tous l'impression de se faire spolier, on a tous l'impression que le voisin gagne plus. Et donc là, là-dessus, j'avais lu un excellent livre que je recommande aussi, d'ailleurs, à nos auditeurs, qui s'appelle « La société de défiance » de Pierre Cahuc et Yann Algan, qui a un excellent bouquin qui démontre par A plus B comment le système social nous rend tous jaloux les uns des autres, notre superbe machine à jalousie dont on se vante. Donc c'est un aspect de transparence du système social qui t'a plu avant tout. Et puis aussi, l'idée qui me plaît beaucoup dans la mille basse, c'est l'idée de lutter contre la... de résoudre le problème de la trappe à pauvreté. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, disons, au SMIC, il y a un peu plus de 1000 euros. Et puis, à côté, bon, effectivement, les gens qui, pour des raisons X ou Y, se retrouvent sans travail, vont toujours en RSA et peut-être au-dessus des allocations chômage. Effectivement, on comprend qu'il y a une forme de jalousie par rapport à... Ça crée de la jalousie, puisqu'on a des gens qui passent 35 heures à travailler au moins, qui gagnent presque pas plus que des gens qui ne travaillent pas officiellement. Oui. Et il y a deux façons de résoudre ça. Donc, il y a la solution travail forcé, que vous voudrez mettre en place un peu la droite, en gros. Et puis, il y a la solution du revenu de base, qui consiste à reconnaître que tout le monde participe à la société et que ce n'est pas qu'une question de valeur travail, etc. Et puis surtout, celui qui travaille, il gagnera en plus du revenu de base. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'on peut dire aussi l'autre solution, c'est de dire qu'on arrête toutes les allocations et celui qui ne travaille pas, il ne touche rien. Oui, et puis on laisse les gens creux dans la rue. Donc, ça, c'est... Voilà, moi, j'avais ce dilemme-là depuis un petit coup de temps là-dessus. Est-ce qu'on laisse les gens creux dans la rue, machin ? Ben non. J'avais une tension par... Enfin, je pense à un gros dilemme en moi-même. Et puis, quand j'ai entendu parler du revenu de base, je me suis dit... Voilà. Là, au moins, un truc qui réconcilie un peu les gens, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Et peut-être... Ça va mal se finir, quoi. Et alors, sur ton globe aussi, on note... Alors, d'ailleurs, même, c'est pareil pour les vidéos de Gérard sur le mini-show, beaucoup de réactions et des gens qui se sont intéressés au sujet. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Et tu fais un peu l'arbitre de ça, non ? Tu es obligé de jouer un peu l'arbitre, d'arbitrer. Il y a un peu du plus et du moins à chaque fois. J'essaie d'avoir un point de vue, effectivement, rassembleur. Enfin, pas un point de vue, mais une analyse, en tout cas, qui rassemble. C'est-à-dire que j'essaie de tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire de tomber dans le catalogage. Ou même si je ne suis pas d'accord, j'essaie de comprendre le point de vue des autres. Parce qu'en fait, je viens de là aussi, de mon parcours. J'ai toujours, dans ma famille des gens à gauche, à droite. J'ai toujours été forcé à fonctionner comme ça, de toute façon. Donc, j'essaie de comprendre le point de vue des autres, même si je ne suis pas d'accord. Mais au moins, c'est vrai que ça permet d'avoir des discussions assez saines. C'est vrai, sur tête de quenelle, j'ai été très souvent surpris de la qualité des débats. Très enrichissant. Et puis, ce qui est intéressant, derrière, aussi, d'avoir des discussions avec des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas forcément favorables à l'idée. Et finalement, on se rend compte que là, des arguments purement économiques, ce sont des questions de valeur derrière. On ne m'a jamais démontré par A plus B que, économiquement, ça ne tient pas. Ou que ça ne va pas marcher. Que ça va faire s'effondrer l'économie. Et surtout, il y a des expériences qui montrent ça. Et au contraire, il y a des expériences qui montrent l'inverse. J'ai d'ailleurs fait des articles là-dessus assez fouillés aussi. Donc, voilà, au niveau économique, purement, on est solide, quoi, là-dessus. Alors, d'où sera ce nom, d'ailleurs, tête de quenelle ? C'est parce que tu es lyonnais, non ? C'est ça ? Oui, j'ai habité à Lyon. Petite référence, petit clin d'œil. Et puis aussi, un conseil de quelqu'un qui m'est proche, mon cousin, qui m'avait conseillé au moment où je lançais mon blog, de trouver un nom absurde, plutôt que de s'enfermer dans un nom qui peut cataloguer pour toute la vie du blog. Je ne sais pas, j'aurais pu prendre Éconosphère. Je n'en sais rien, je dis ça. Et ça veut dire que j'aurais fallu que je parle d'économie pendant toute ma vie sur ce blog-là. Alors qu'avec tête de quenelle, je peux... A priori, partout. Et puis, c'est un nom que les gens retiennent. Oui, c'est un petit coup marketing assez intéressant. Alors, par rapport à ça, et pour finir sur cet aspect, je dirais, analyse et solutions, il y a évidemment dans le débat, et après, on passera à notre troisième étape de l'émission, dans le débat comme ça, il y a parmi ces discussions qui ont lieu, alors soit dans les commentaires de blog, soit dans les commentaires de vidéos chez Gérard, soit éventuellement des discussions sur d'autres blogs, mais il y a des blogueurs... Par exemple, il y en a un qui célèbre chez les défenseurs du Rémi de base, c'est le fameux Guy de Moze. Il y a des blogueurs qui, décidément, sont totalement, par contre, obtus par rapport à toute discussion. Quand tu disais essayer de comprendre, disons, le point de vue autre, là, actuellement, ce n'est pas le cas, là, sur ce type de blogueur-là. Je comprends un vieux réactionnisme qui est de dire, par exemple, que l'or, c'est ce qui a été... c'est ce qui, empiriquement, c'était toujours révélé comme la valeur sûre, la valeur refuge, machin. Donc, je comprends un peu ce réactionnisme-là. Après, j'ai tendance quand même à penser qu'il y a un problème chez les gens qui s'acharnent avec les talons l'or, parce qu'on sait bien que si aujourd'hui, on devait le mettre en place, il n'y a pas assez d'or, il y a plein de problèmes, ça ne résout rien, cette histoire des talons l'or. Et puis, surtout, c'est peut-être une vague intuition que je vais dire là, et je ne peux pas le prouver, mais j'ai quand même l'impression que ces gens-là sont tellement acharnés qu'on se demande pourquoi vraiment ils défendent ça. Est-ce que ce ne serait pas plutôt qu'ils seront assis sur un tas d'or et que du coup, ils ont effectivement tout intérêt. Ils en ont acheté, ils font du commerce. Ah oui, alors moi, souvent, les gens qui défendent ça, souvent, on se rend compte, c'est souvent des gens qui... ça fait longtemps qu'ils ont vu la crise venir. C'est des gens pas bêtes, ils sont plutôt intelligents, mais je sens une grosse d'opportunisme derrière tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont vu la crise venir, ils ont acheté de l'or, ils ont raison. Et puis aujourd'hui, ils aimeraient bien effectivement qu'on revienne à les talons l'or parce que forcément, ils ont de l'or chez eux. Mais bon, le problème, c'est qu'on... C'est un peu... je ne peux pas le prouver, mais on a l'impression qu'il y a un blocage dans cette discussion qui s'explique par d'autres raisons que la seule... Oui, par des raisons plus cachées. Que le seul débat purement rationnel de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans le système monétaire international. Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je crois que le débat de fond, c'est le débat du respect de la vie et de la liberté de chacun, tout simplement. Oui, mais celui qui a acheté de l'or, il n'est pas dans cette démarche-là. Non, mais bon, à la limite, il pourrait être dans une démarche de trader, de commerçant. Qui défend son biftec. Qui défend son biftec, voilà, c'est tout. Donc ça n'a rien à voir avec chercher une monnaie qui soit valable pour tous. Il défend son propre biftec. Oui, voilà, je crois que c'est des démarches qui ne sont certainement pas convergentes. D'accord, et donc si chacun défend son propre biftec, est-ce que ça peut marcher une monnaie ? Ah non, puisque la monnaie, c'est un outil d'échange au sein d'une communauté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là entre la monnaie outil d'échange universel et la monnaie réserve de valeur ? Est-ce qu'elle peut tenir les deux rôles en même temps ? Bien sûr que non. Alors, pour quelle raison ? Non, non, non. La monnaie outil d'échange universel, c'est quelque chose qui circule, c'est un flux. Bon, si des individus commencent à thésauriser ce flux... Parce qu'ils gagnent de la valeur ? Parce qu'ils gagnent... Non, ou parce qu'ils ont peur du lendemain, tout simplement, parce qu'ils ont peur du futur et que donc ils ont envie d'avoir... Bon, supposons que la monnaie soit de l'eau. Forcément, il y a des gens qui vont garder des bidons d'eau chez eux parce qu'ils vont avoir peur que le flux s'arrête un jour ou l'autre. Le problème de ce comportement, c'est que la quantité d'eau globale qui circule dans la société diminue. Plus les gens font ça, plus ça diminue. Et là, on se retrouve face à des lois éthiques, finalement, qui... Le fondement de l'éthique, c'est si tout le monde faisait comme ça, qu'est-ce qui se passerait ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était petit, nos mamans nous disaient « Mais arrête de faire ça, tu te rends compte si tout le monde faisait pareil ». Donc voilà, il suffit de se poser la question. Si tout le monde prenait des bidons d'eau, il n'y aurait plus d'eau. Donc si tout le monde prend la monnaie, il n'y aurait plus de monnaie. Donc c'est un peu incompatible de dire « La monnaie est une réserve de valeur » avec le fait que la monnaie circule. Donc tu es en train de nous dire, Gérard, finalement, que l'eau a raison de s'évaporer pour après retomber en pluie. Tout à fait. C'est ce qui justifie à 100% le principe du revenu de base qui, justement, permet de compenser le fait qu'il y ait une partie de la population qui ait peur de l'avenir, qui thésaurise une partie de la monnaie, qui en prive les gens qui préfèrent que la monnaie circule. Et donc le revenu de base compense cette privatisation d'une partie de l'outil commun. D'accord, je crois que c'était le point de dire. Je crois que tu avais fait un article, justement, tu as montré une irrigation de champs. Oui, effectivement, c'était longtemps, ça. Tu ne t'en rappelles plus ? Si, si, c'était par rapport à la crise, effectivement. J'ai fait un article qui vraiment décrivait la crise de la dette actuelle en Europe. Et on voit très bien que, bon, par exemple, la Fed aux États-Unis ou le Japon, ils ont une crise économique dans leur pays. Alors ça, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, le Japon, on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait 20 ans que ça dure, juste au passage, entre parenthèses. Mais eux, ils n'ont pas de crise de la dette. Ce n'est pas la dette, le problème. Puisque là-bas, la Banque Centrale rachète, augmente la masse monétaire. Donc, ils rachètent de la dette de l'État à la pelle. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, on voit bien que ça ne résout pas le problème de chômage. Ça ne résout pas le problème du pouvoir d'achat. C'est juste que le processus de désintégration économique est beaucoup plus lent. Voilà, au Japon, ça fait 20 ans. Mais il n'y a pas de rembourses de base au Japon ? Non, il n'y a pas de rembourses de base. Il y a un débat là-bas aussi. Il y a un mouvement pour le rembourses de base, mais ce n'est pas encore... Alors, est-ce que le rembourses de base n'est pas justement aussi moyen de... Tu parlais de flux, de transmettre aux vivants une partie au moins de l'héritage des morts, de ceux qui partent. Il y a des morts qui partent de la société. Il faut bien qu'à un moment donné, il y a une évaporation de l'eau pour que ça retombe en pluie. Donc, il faut bien que les nouvelles plantes soient irriguées quelque part par la possibilité d'accéder aux ressources. Ce n'est pas aussi ce principe-là. Est-ce qu'au Japon, finalement, ils ne vont pas arriver peut-être plus tôt que les autres à le faire puisqu'ils essaient de tenir... Justement, ils ont un système de monnaie auto-réalimentée. Donc, ils sont auto-dévalues finalement depuis 20 ans. Je ne suis pas non plus un grand expert du Japon. Moi, ce que je vois quand même, c'est une société très hiérarchique au Japon et qui a quand même tendance à... Ça a quand même tendance à oppresser les jeunes générations. Et par exemple, c'est au Japon qu'est né le phénomène des NEET. C'est ni stage, ni boulot, ni formation. Donc, c'est en anglais, l'acronyme NEET. N-E-E-T. Donc, c'est au Japon que ça s'est né. Et c'est toute une catégorie des jeunes qui se mettent à l'écart de la société parce que justement, ces sociétés-là, les oppriment. Donc, moi, je vois plutôt ce côté-là. Mais après, encore une fois, je pense que les auditeurs connaissent sûrement mieux le Japon que moi. Mais, voilà ce que je peux dire du Japon. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment un phénomène d'évaporation vu que justement, il n'y a pas de revenus de base. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça monte, mais pas forcément pour tout le monde. Non, non. Oui, ça va pour les banques, etc. Alors, ça nous fait une bonne transition puisqu'on a commencé à parler de ce problème générationnel parce que la crise, on le voit aussi, c'est une crise finalement de la jeunesse indignée en Europe et puis qui occupe le sol ou qui occupe Wall Street aux Etats-Unis. C'est quand même des gros mouvements de jeunesse. Alors, il y en a déjà eu dans le passé. Il y en a eu en 68. On peut citer aussi les années 30. Il y avait des grands mouvements de jeunesse. Il y a eu quand même une récupération de la jeunesse à cette époque-là pour... Pas forcément pour des buts amouables, d'ailleurs. Donc, il y a quand même un processus qui semble se répéter de crise générationnelle et qui peut-être justement est lié à cette absence de revenu de base. Donc, comment, étant donné la situation qui est quand même extrêmement grave et qui peut déboucher sur des choses beaucoup plus graves encore aussi, on n'est qu'en 2012 et qu'on peut considérer qu'on est à peine encore... on est encore en plein dans le trou de la crise et on n'est pas sûr d'en sortir encore dans de bonnes conditions. Quelle est votre... Maintenant, quelles sont vos actions, je dirais, plus concrètes vers l'extérieur pour, au-delà d'Internet, essayer de voir comment on peut améliorer les choses et éviter peut-être qu'à l'avenir aussi ce phénomène de blocage générationnel se renouvelle parce que même si ça a lieu que tous les 40 ans, est-ce que résoudre la crise uniquement pour aujourd'hui ne va pas créer les conditions pour la recréer plus tard ? Donc comment vous vous engagez pour faire connaître cette idée de revenu de base et la diffuser ? Je crois que Gérard, on va peut-être suivre avec toi, tu es allé voir les indignés français sans forcément faire partie du mouvement mais pour un peu essayer de les informer sur le problème monétaire et sur la possibilité de revenir de base. Oui, bien sûr, j'ai passé pas mal de temps à la fois à l'automne 2011 et au printemps un peu 2012 avec les indignés, j'ai participé à des assemblées générales, j'ai observé et je me suis rendu compte que le mouvement des indignés c'est quelque chose de très hétéroclite, il faut bien le dire et il n'y a pas que des jeunes. Je crois que le mouvement des indignés ou Occupy Wall Street aux Etats-Unis ou tous les mouvements Occupy qui existent dans le monde entier c'est surtout des gens qui descendent individuellement dans la rue ou qui se regroupent parce qu'ils se sentent lésés, parce qu'ils se sentent frustrés et la frustration c'est pas forcément une question d'âge. Bien sûr, si on fait partie d'une génération qui vient d'arriver dans une société, dans un système social où on s'aperçoit que les gens qui sont là depuis 50 ou 60 ou 70 ans disposent davantage que peut-être on n'aura soi-même jamais, forcément, on a envie de se révolter, on a envie de leur dire comment ça se fait que vous, vous travaillez à rien faire alors que moi, je suis obligé de travailler pour avoir des cacahuètes. Donc c'est vrai qu'il y a une grande frustration qui se met au jour et donc c'est pour ça que j'ai passé du temps avec les indignés pour essayer de... J'aurais voulu définir ensemble, définir avec eux la source de tous ces problèmes, la cause des causes, comme dit souvent notre ami Étienne Chouard qui parle plus de démocratie que de monnaie maintenant. Et donc, pour moi, une des causes principales, c'est donc l'usurpation de la création monétaire par un petit nombre de gens et le fait qu'elle échappe à la société dans son ensemble. Mais je me suis aperçu avec les discussions avec les indignés qu'on était loin, très loin de cette prise de conscience-là. Il y a beaucoup de gens parmi les indignés qui disent non, 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 il faut supprimer la monnaie, c'est la monnaie qui est le mal. Ils disent non, 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 c'est le capitalisme qu'il faut supprimer, c'est le capitalisme qui nous tue. Etc, etc, etc. Donc, il y a tellement de points de vue divergents qui se révoltent contre des conséquences, contre des effets, que c'est très difficile de discuter avec des gens qui sont persuadés que le symptôme est la maladie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer nos actions, qu'il faut continuer à faire des émissions sur Monnaie Libre parce qu'il faut effectivement diffuser les vraies racines, les problèmes démocratiques, les problèmes monétaires et que c'est à mon avis seulement en prenant conscience des problèmes qu'on aura peut-être un jour envie d'étudier des solutions. En conscience des causes, comme tu disais. Oui, bien sûr. Des causes qui se trouvent dans l'étude des problèmes. Et alors, mais est-ce que ça a marché ? Est-ce que tu as réussi à les éveiller sur ces sujets-là ? Non. Non, 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 clairement non parce que, bon, je me suis aperçu aussi en étudiant les mouvements des intiniers qu'il y a une volonté très profonde de cette micro-société en gestation d'exercer une démocratie réelle. C'est-à-dire une démocratie où chacun a le droit à la parole où chacun a le droit au refus où chacun a le droit à l'information reçue et à l'information donnée et que ce processus-là c'est un processus extrêmement lent extrêmement compliqué pour lequel nous ne sommes absolument pas formés. Et donc et donc voilà si un jour une démocratie réelle se met en place dans un pays quel qu'il soit ce sera parce que il y aura eu un effort d'éducation un effort d'éducation personnelle, volontaire un effort d'éducation partagée un effort de conscience d'éveil commun et tout ça prend beaucoup de temps beaucoup de travail beaucoup d'efforts et forcément ça m'embête de le dire mais je pense que c'est pas un processus qui peut se faire en quelques années je pense que c'est un processus multigénérationnel qui passe par l'éducation de nos propres enfants et peut-être par une ouverture de l'éducation à des principes économiques qui pour l'instant ne sont pas ne sont même pas connus. Est-ce que tu retrouves pas cette idée de démocratie souple comme tu veux la décrire directe ou réelle est-ce que tu retrouves pas cette idée dans les partis pirates notamment le parti pirate allemand qui a mis en place un outil de liquide démocratie comme ils appellent ça qui justement permet à chacun chaque membre du mouvement de pouvoir participer à l'élaboration de tous les points du programme c'est possible c'est possible je suis avec attention évidemment les développements des différents partis pirates en Europe et en France en particulier je constate que le manque encore une fois d'éducation que nous avons à la liberté à l'autonomie à la prise de décision personnelle et collective est tel que même un parti pirate même une démocratie réelle a vite fait de retomber dans les travers d'une démocratie représentative ou d'une dictature selon les individus il peut y avoir il y a toujours le danger qu'une hiérarchie se mette en place et que donc les décisions soient prises par un petit collège de gens qui ont compris certaines choses et qui entre guillemets font participer le reste de la pyramide à leurs décisions mais en réalité les impose donc il y a toujours ce danger là donc c'est très difficile quand on monte une structure politique comme un parti de garder tout ça à l'esprit et de c'est un combat personnel et collectif permanent de préserver la liberté de chacun et d'avancer vers des décisions collectives donc le relâchement est toujours sanctionné et puis peut-être même que le concept même de décision collective impose le silence d'une partie de la collectivité ce qui est pas bon alors Stan toi comment tu agis t'es pas allé à New York voir au company Wall Street non j'ai été quelques fois voir les indignés à Paris mais sans plus devant aussi comme l'a décrit Gérard la difficulté à attirer vraiment l'attention et vraiment d'aller plus loin que la simple discussion voilà l'allusion à ces idées là donc moi je suis plutôt dans l'écriture et dans le journalisme mais là aussi c'est pas facile c'est pas facile parce que bon moi j'ai bien vu je suis une école de commerce le système monétaire actuel on nous l'apprend comme ça comme si c'était absolument normal comme si ça avait fonctionné comme ça depuis la nuit des temps et puis finalement on nous apprend pas du tout on nous instille même pas dans la tête l'idée qu'on puisse faire des monnaies différentes ne serait-ce que des monnaies complémentaires etc on s'en parle pas en école de commerce et je pense que sur les bandes d'énaï de Sciences Po c'est à peu près la même chose bien sûr Bitcoin ou OpenUDC oui non mais n'importe même l'idée de dire que la monnaie ça peut être autre chose que la dette ou quelque chose comme ça enfin on n'est pas du tout là-dedans on nous apprend la banque centrale machin et puis surtout on contrôle après après on fait un examen pour savoir si il ne faut surtout pas dévier de la ligne sinon on va être sanctionné mais bon donc là dans le milieu des journalistes c'est un peu pareil aussi il y a des sujets comme ça qui sont assez du coup assez difficiles à amener moi j'essaye aujourd'hui de monter vers du journal citoyen donc ça va être un des objectifs à venir donc ça va passer notamment par le revenu de base pour info où on va pouvoir avoir une plateforme pour les défenseurs du revenu de base en France où on pourra les uns et les autres pourront contribuer et apporter leurs articles tu es plus que ça parce que tu es aussi allé à Bruxelles voilà oui mais il faut que tu en parles parce que là nous on ne sait pas on n'est pas au courant j'y arrive à Bruxelles effectivement j'étais une réunion en mai avril dont l'objectif c'était de faire avancer le sujet de l'initiative citoyenne européenne donc c'est quoi c'est une procédure que la commission européenne a enfin mis en place dans les textes donc qui devient officiellement en place qui va permettre à des citoyens au nombre de 7 de proposer un texte à la commission européenne et s'ils obtiennent un million de signatures ah non il faut un million de signatures un million de signatures pour le texte et il faut que par contre il faut que la commission l'accepte avant il faut que ce soit dans ses comment dire dans ses attributions il faut que ça rentre dans les attributions de la commission donc là du coup par rapport d'une base on fait référence à la constitution européenne qui fait référence elle même au droit de l'homme etc et donc l'objectif maintenant c'est de lancer la pétition en septembre et de d'avoir du coup lancer une campagne européenne pour obtenir le million de signatures alors on n'a pas compris encore là donc il y a il y a une initiative européenne pour une pétition d'un million de signatures qui sera soumise à la commission au parlement à la commission européenne à la commission européenne en vertu et qui proposera l'instauration d'un revenu de base c'est ça européen qui demandera à la commission européenne de veiller à l'instauration d'un revenu de base c'est un peu flou comme ordre citoyen c'est un peu flou mais il y a des contraintes comment dire le problème c'est que par exemple les actions sociales c'est du domaine des états la commission européenne n'a pas le droit de fixer le SMIC de la France par exemple donc tout ça ça dépend des états encore donc on peut absolument il y a eu un débat entre nous justement c'est l'objet de la réunion de Bruxelles que de débats de deux il y avait deux versions du texte soit on demandait à la commission simplement de veiller gentiment mais veiller gentiment ça veut aussi dire par exemple débloquer des budgets pour des chercheurs faire des expérimentations ça peut quand même aller c'est du lobbyisme mais donc il y avait soit cette option qui était retenue qui devrait être validée encore à une prochaine réunion à Paris justement le 7 et 8 juillet donc cette version du texte c'était en compétition avec une autre proposée par les italiens qui disait non on veut une directive européenne qui va obliger les états à transposer dans leur loi nationale mais il y avait une grosse incertitude c'est à dire que le risque c'était que la commission les disignettes d'entrée de jeu et donc même pas de signature rien on devait de recommencer donc finalement on a choisi une version entre guillemets soft mais qui va quand même permettre de faire une campagne d'aller chercher les signatures de faire du bruit et puis si on a le million après on a quand même la commission dans la poche donc c'est aussi un moyen de faire connaître l'idée au niveau européen et puis on l'a vu en France nous du coup parce que c'est les allemands et les autrichiens qui ont été moteurs on va dire sur le sujet du coup ils nous ont contacté en France en disant vous êtes dedans vous êtes dans le coup les français ou quoi et donc c'est aussi pour ça que moi avec d'autres notamment Marc Marc de Basquiat etc c'est tout cela mais on s'est dit bon bah effectivement il va falloir qu'on se bouge voilà Marc de Basquiat qui est un ingénieur français qui a fait une thèse qui est docteur en économie maintenant grâce à cette thèse et qui a fait une thèse donc sur le revenu de base et comment le financer dans le cadre du budget français voilà tout à fait donc c'est vraiment l'ouvrage le plus à jour le plus le plus académique on va dire le plus universitaire sur le financement c'est à dire par la fiscalité on va du tout dans l'approche monétaire alors le plus universitaire il y a tous les travaux de Yolande Bresson qu'il faut saluer ici parce que c'est c'est notre ancêtre à tous si on est c'est vrai si on supporte le revenu de base en France on ne peut pas ne pas faire référence à tout le travail accompli par Yolande Bresson et ses excellents livres notamment Clément d'économie au delà il a réfléchi déjà au delà au delà du revenu d'existence un de ses derniers ouvrages parce qu'il traite du sujet depuis plus de 30 ans maintenant qu'il a mis au point son approche théorique alors on approche de la conclusion mais on va continuer avec Gérard quand même puisque je crois que tu as oublié de nous citer une de ces initiatives aussi puisque tu es allé en Angleterre rencontrer un mouvement aussi anglais qui a pris conscience et qui est très actif sur le sujet de la monnaie qui se nomme Positive Monnaie Oui j'ai été rencontrer les gens de Positive Monnaie à Londres effectivement et qui et leur démarche je m'accorde complètement avec leur démarche c'est à dire que ils se concentrent eux sur la définition et l'exposition de l'injustice actuelle du système existant et donc et donc bon au niveau au niveau politique au niveau éducatif je pense que avant de proposer des solutions ou des alternatives à quelque chose qu'on définit comme un problème il faut effectivement définir cette chose comme un problème donc voilà c'est la démarche de Positive Monnaie à laquelle je souscris complètement donc qui s'attache à expliquer la création monétaire par le crédit le fait que les banques quand elles accordent un prêt créent de la monnaie bancaire qui circule ensuite dans la société sous forme de dette évidemment donc la société soumise en permanence au remboursement d'une dette sur sa propre monnaie ce qui est un système complètement aberrant étant donné que si on rembourse la dette il n'y a plus de monnaie donc il n'y a plus d'économie sans parler des intérêts donc voilà donc on expose l'absurdité de ce système là donc Positive Monnaie le fait je suis en contact avec eux pour créer peut-être dans les mois qui viennent l'équivalent de ce mouvement là en France et après l'exposition des alternatives dont on parlait au tout début de l'émission à mon avis je crois que la meilleure manière de le faire c'est sous forme de catalogue de solutions à présenter au public à présenter au débat démocratique en espérant que ce public et cette société va se rendre compte que dans le catalogue d'alternatives qu'on peut proposer il y en a des bonnes des meilleures et des excellentes et en espérant que la réflexion commune va aboutir à la solution à la mise en place d'un revenu de base qui est et si on y réfléchit là effectivement la solution la plus équitable la plus juste pour l'ensemble de la société donc voilà c'est la démarche de Positive Money qui travaille beaucoup sous forme de conférences sous forme de livres au niveau de l'éducation de la société et qui travaille aussi beaucoup par des rencontres avec les politiciens à Londres ils ont rencontré un assez grand nombre de députés du parlement à qui ils exposent de la monnaie durant cette démarche ils s'aperçoivent que la plupart des députés qu'ils rencontrent ouvrent des yeux ahuris quand on leur explique ce système que pourtant sans le savoir ils cautionnent pour la plupart et qu'ils utilisent j'espère sans le savoir et donc voilà ils sont conscients qu'il y a cet énorme effort d'information à faire donc ils ont même fait rédiger une proposition de loi pour mettre en place des systèmes alternatifs parce que bon bien évidemment si on supprime la création monétaire par le crédit il faut quand même que les gens puissent emprunter mais ça veut dire qu'ils ne vont pouvoir emprunter que de l'argent qui existe préalablement c'est à dire qui provient de l'épargne de quelqu'un ce qui n'est pas le cas pour l'instant donc voilà ça suppose tout un tas de changements que Positive Monnaie a matérialisé sous forme d'une proposition de loi et donc pour ma part je traduis certains de ces documents je les utilise pour mes propres le propre mon propre ouvrage que je suis en train d'écrire sur la définition de tout ça je vais les utiliser pour les conférences que je ferai dans le futur et puis voilà j'espère que tous ces documents là font partie de l'ensemble de toutes les recherches qu'on a à notre disposition pour faire passer le message qui nous tient à coeur d'accord donc tu es en train de nous dire que Positive Monnaie finalement en déposant une monnaie de loi à qui une proposition une monnaie de loi j'ai dit une proposition de loi pour tenter de modifier finalement le code monétaire est en train d'essayer d'appliquer les recettes du logiciel libre c'est à dire qu'il veut changer le code mais est-ce que ce code est modifiable démocratiquement c'est une bonne question il est modifiable démocratiquement à condition qu'il y ait une volonté populaire si on cherche un million de signatures pour présenter une pétition à la commission européenne un million c'est pas rien donc si les règles sont écrites à Bâle il me semble qu'à Bâle il n'y a pas du tout de processus démocratique qui gouverne ou règles monétaires donc est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau que de déposer un projet de loi effectivement je suis tout à fait d'accord essayer de modifier un système existant en s'adressant au créateur du système existant c'est un petit peu c'est comme demander à Windows de devenir libre en fait oui voilà est-ce que vous pensez pas une fois qu'on a identifié aussi le projet de enfin la possibilité de renue de base et donc d'avoir une monnaie qui soit basée sur une base évidemment qu'il y a la possibilité pourquoi pas de demander à Windows de transformer Windows en logiciel libre il y a aussi la possibilité de développer GNU Linux qui est un système tout à fait nouveau donc est-ce que ça peut est-ce que ça pourrait est-ce que ça ne pourrait pas passer par le développement de monnaies alternatives voire même de plusieurs monnaies alternatives basées sur ce principe là qu'est-ce que vous en pensez ? oui absolument de toute façon le revenu de base ça consiste à quoi ? ça consiste à prendre le pouvoir qui est aujourd'hui une minorité de gens et à le répartir entre tous les citoyens forcément le problème c'est que ceux qui ont le pouvoir actuellement ils sont pas trop d'accord avec ça donc bien sûr il faudra un minimum des gens dans la rue et beaucoup et pas trop de matraques en face et ou deuxième possibilité effectivement montrer, prouver pour accélérer le processus prouver par des exemples donc ça existe déjà avec des exploitations mais en mettre d'autres en place et donc effectivement par des monnaies peut-être comme Bitcoin ou une monnaie par internet et peut-être aussi par des jeux vidéo par exemple ce qu'on voit récemment j'ai vu ce matin que par exemple un économiste grec qui travaille beaucoup sur les questions monétaires avec la Grèce etc et il s'est fait embaucher par Valve le fabricant de l'éditeur de jeux et surtout des jeux communautaires d'ailleurs et donc là il y a des vraies problématiques économiques dans les jeux on le voit avec World of Warcraft aussi il y a longtemps puisque le World of Warcraft a sa monnaie interne on voit bien qu'un mécanisme monétaire qui joue avec de la vraie valeur qui se génère dans le jeu puisque cette monnaie s'échange à l'extérieur contre de la monnaie je dirais officielle et donc ça m'a fait penser que peut-être que dans les jeux vidéo il faudrait mettre en place des monnaies avec des revenus de base pour regarder au moins ce que ça fait par rapport à d'autres on va affronter des jeux libres alors parce que sinon alors le problème parce que si alors il y a aussi le crédit Facebook qui a été annoncé à un moment donné vous avez vu cette histoire de crédit Facebook mais évidemment le crédit Facebook n'est donné qu'en échange d'une monnaie préexistante donc il n'est pas installé sur un revenu de base et d'ailleurs ça marche moyennement on ne s'en procure pas beaucoup donc ça ne permet pas à cette monnaie d'exister mais si une monnaie même si une monnaie se crée sur la base de un revenu de base que les gens utilisent le jour où la personne qui contrôle cette monnaie décide d'arrêter de couper le robinet ceux qui se retrouvent avec cette monnaie faussée est-ce qu'ils ne vont pas se retrouver lésés ? c'est là où on voit bien le lien entre la démocratie et la monnaie c'est entre une gouvernance ouverte et qui se renouvelle etc donc il ne suffit pas d'avoir une monnaie bien designée il faut aussi une gouvernance par-dessus enfin liée une démocratie une règle de modification associée parce que si aussi la monnaie passe en revenu de base et que ce revenu de base n'est pas réactualisé et que du coup la volonté de revouloir remodifier cette monnaie pour que le revenu de base soit réactualisé n'est pas possible finalement est-ce que ça n'aurait pas été non plus là non plus un coup d'épée dans l'eau est-ce qu'il ne faut pas arriver à la compréhension qu'il faut avoir la maîtrise du code si bien sûr oui oui c'est la base c'est la racine de l'effet est-ce qu'il ne faut pas que ce code soit libre d'où le nom monnaie libre voilà pourquoi je voulais arriver à cette conclusion belle conclusion donc ça fait presque ça va faire presque une heure qu'on est ensemble donc je crois qu'on a bien fait le tour on a bien vu à la fois votre activité sur internet comment vous êtes arrivé à la conclusion du revenu de base et à cette prise de conscience et puis vos actions alors y compris internationale on le voit tous les deux vous êtes allé y compris défendre cette idée y compris un peu en dehors des frontières françaises donc j'ai presque envie de dire le combat continue alors la lutte continue il faut absolument que les citoyens prennent conscience de ce problème sinon on risque d'aller dans un mur et puis il faut aussi surtout que les citoyens qui comprennent déjà aussi travaillent ensemble c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui je pense sont conscients déjà qu'il y a un gros problème et deux il y en a un certain nombre qui sont conscients qu'il y a un truc avec la monnaie que le revenu de base c'est assez intéressant je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui que ces gens-là travaillent ensemble qu'ils se rencontrent qu'ils essayent d'aller plus loin ensemble donc ça veut dire que les gens qui défendraient un millier de revenu de base comme par exemple qui mettra en place un site comme revenu de base pour info ils ont intérêt à mettre en place une organisation de type démocratie ouverte ben voilà et puis avoir une sinon ça perdra sa crédibilité c'est ça avoir un bien commun qui serait par exemple le site que nous on essaye de monter ce sera un bien commun et le but c'est de faire vivre ce bien commun et qu'après les gens puissent utiliser les ressources là donc le site mais aussi peut-être plus tard peut-être aussi des fonds qu'on va lever on va essayer d'avoir en tout cas d'avoir des cotisations etc peut-être c'est un cours de discussion mais en tout cas l'idée c'est que de se mettre aussi en commun pour organiser des événements locaux des projections du film qu'on a cité tout à l'heure voilà faire créer une vie autour de l'idée et des actions concrètes quoi d'accord bon ben je vous dis merci à tous les deux évidemment on se retrouvera sans doute pour une prochaine émission de Monnaie Libre puisque la diffusion n'est pas finie on ne sait pas encore combien de numéros on va faire mais on en fera d'autres donc merci de nous avoir suivis puis je vous donne rendez-vous moi pour une prochaine émission de Monnaie Libre en attendant je vous laisse avec le générique fétiche de l'émission de Nighter 313 No More Dreams salut au revoir top oui tu ne l'as pas là le générique on pourrait faire non mais ça sera mieux parce que si je le mets avant là si je l'enregistre proprement la qualité sera meilleure parce que pour l'instant je le mettais au parleur mais ça m'évite de faire du montage ah oui c'est chiant le montage voilà alors attends j'enregistre ok bye bye tchou